1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 3 de On n'a rien préparé ! Le podcast d'improvisation théâtrale dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro ! Et Bruxellois ! C'est vrai, et Bruxellois, vous voyez, l'été est passé, on n'a plus l'habitude de dire toutes ces choses-là ! En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous en avez les moyens et l'envie à venir faire un tour sur notre Tipeee, ça nous permet de faire vivre notre podcast, et on vous remercie pour ça ! Je m'appelle Emmanuel Enbert, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un très très bel été, et je ne serai pas seul pour présenter ce premier épisode, je suis accompagné par la formidable Ise Brasselle ! Salut tout le monde, je suis très très excitée pour cette saison 3 ! Et par le rocambolesque Ishamel Amoury ! Salut Ise ! Un jour je brûterai comme ça, c'est promis ! Je ne te le souhaite pas ! En attendant, Ise, est-ce que tu as passé un bel été ? Franchement oui, j'ai beaucoup bossé, j'ai rencontré plein de gens, mais ça termine en beauté, parce que j'ai grandi de 3 cm grâce à mes nouvelles semelles orthopédiques ! Non, si ça se dit orthopédique, oui, ça se dit, je ne sais pas si c'est ce que t'as, mais ça se dit des semelles ! Ma podologue m'a donné des semelles, et maintenant je suis plus haute, et du coup je suis là, je me sens si légère comme ça, je me dis, ah, le ciel, je... Tu peux le toucher du bout des doigts ! Mais c'est ça, je crois que je... C'est un peu plus Manu qu'avant ! Oui, c'est ça ! J'allais dire exactement ça ! Je crois que je sens, voilà, je sens ce que c'est un peu d'être toi, et c'est très agréable ! Écoute, moi je trouve ça très agréable d'être moi, donc... Et toi, Hicham, t'as passé un bon été ? Euh, ouais... Ouais... Très bien ! Formidable ! Eh bien moi aussi, c'était aussi un été plein de rebondissements, plein de belles choses, et de moins belles choses, mais surtout de belles choses, plein d'émotions, et en tout cas, je suis vraiment ravi de vous retrouver de nouveau en présentiel, pour une troisième saison de On n'a rien préparé. Alors c'est formidable, mais en plus, bon ben merci, parce que même pendant l'été, notre communauté a continué à écouter nos podcasts, même sans nouvel épisode qui sortait, donc merci à vous qui écoutez ce podcast et qui êtes toujours plus nombreux, plus nombreuses, à nous être fidèles, à vous abonner à nous, vraiment, ça fait super plaisir. Oui ! Et nous, de notre côté, on a profité de l'été pour réfléchir à une saison 3 qui sera vraiment au Petit Zongyang, de chez Petit Zongyang. Eh oui, alors on ne peut pas trop vous en dire pour le moment, si ce n'est que, à partir de l'épisode prochain, nous recevons un invité de qualité qui ouvre le bal à de nombreux invités et invitées de qualité tout au long de la saison. Je l'ai raté ! En tout cas, en espérant que le Covid ne s'en mêle pas trop, hashtag faites-vous vacciner, bordel ! Mais donc, puisque c'est le premier épisode de la saison, un petit rappel, on n'a rien préparé, c'est 30 minutes d'émission, c'est trois improvisations, c'est du blabla entre les impros, c'est des coups de cœur, c'est un tipi, c'est plein de belles choses. Et ça commence maintenant avec, pour la première improvisation de la saison, comme c'est dorénavant une tradition, une improvisation qui nous est amenée par Hicham et qui est une commentateur sportif. Bien entendu Manu, c'est exactement ce que j'allais vous annoncer parce que j'ai une commentateur sportif. Eh bien oui, j'ai l'honneur d'entamer cette saison avec cette première improvisation qui sera jouée donc par Manu et Iseu. Une commentateur sportif où, je le rappelle, je vais leur proposer une activité tout à fait banale du quotidien et elles vont devoir la commenter comme si c'était deux présentateurs sportifs qui assistent à un grand événement sportif avec beaucoup d'importance et beaucoup de tension. Et d'ailleurs, en parlant de tension et d'importance, l'événement d'aujourd'hui, c'est une personne que je vous laisse le soin de choisir qui va devoir mettre un pantalon. Ouh là là ! Un événement inhabituel. Eh oui, oui, oui. Je vais vous laisser nous raconter cet événement incroyable. Et c'est parti ! Eh bonjour Louise-Marie, bonjour chers publics, bonsoir ! Eh bien bonjour Jordana et bienvenue à cette 18e édition de la mise de pantalon professionnelle chez vous, pour vous, par vous et... Eh oui, exactement ! La mise de pantalon, nous avons face à nous la grande, la magnifique, l'incommensurable Emmanuel... Mikhailovich ! Mais oui ! Oui, elle a été championne de mise de pantalon trois fois de suite. Trois fois de suite ! Mais oui, en double sauté, en mise les deux pieds au sol, en mise assise, en mise couchée. Tout ça dans un skinny jean, Louise-Marie, tout ça dans un skinny jean ! Mais absolument ! Et d'ailleurs, je dois vous avouer, Louise-Marie, que je suis un petit peu inquiète pour elle aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, la réglementation a changé, les tailles ont diminué... Eh oui ! Eh oui ! Là, 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 là ! C'est, 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 c'est ! Ça n'a jamais été aussi difficile ! Mais on pourrait s'inquiéter pour Emmanuel, mais non, regardez ! Parce que je sais, je sais que c'est une joueuse qui a de la stratégie, et si l'on regarde le skinny jean choisi cette année, ce n'est pas au hasard qu'il est mauve, non ! Ce n'est pas au hasard que les poches sont jaunes, non ! Elle a même mis des tirettes sur les talons ! Des tirettes sur les talons ! Oh, là, 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 mais ça, c'est un choix de grande championnée ! D'ailleurs, nous la voyons, nous la voyons pénétrer dans la pièce, elle s'est étirée, elle est formidable comme d'habitude, elle a choisi des sous-vêtements qui ont l'air de l'aider, à mon avis, à faire glisser le pantalon sur les derniers centimètres ! Ah oui, on se souvient de sa victoire en 1994, avec son string, je veux dire même le tanga rose pivoine, qu'il a beaucoup aidé d'ailleurs pour la mise des hanches vers la fin ! Très bien joué ! Nous rappelons que les ventes de tanga avaient explosé suite à cet exploit ! Ah, et... Elle s'est déjà saisie du pantalon ? Oh, déjà ! Mais enfin, mais, elle n'a même pas échauffé ses jambes, elle ne s'est même pas... Et elle commence déjà, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'elle procède ! Mais attendez, elle croise ses bras ! Elle croise ses bras ! Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais elle plie son pantalon ! Elle le plie en quatre ! Mais enfin, mais ce n'est pas ça ! Enfin, on dirait qu'elle a oublié toutes les règles de base ! Mais... Attendez, elle passe d'un pied sur l'autre, elle se retourne et le dos à son pantalon, mais... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais que faites-vous, Mikaelovitch ? Mais c'est une technique ! Mais oui, je reconnais ! C'est la technique de pliage traditionnel suédois ! Mais oui, et on a un seul déplié ! Regardez, elle tire la tirette des talons et... Oh là 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 ! Oh ! Mais je pense qu'elle vient d'exploser tous les records ! Elle a mis son pantalon en deux secondes, sept ! Deux secondes, sept ! Mais c'est la cachouille des pantalons ! Mes oreilles ! Désolé, cher auditeuriste, j'ai cru que vous n'allez partir sur un geste politique. Et elle met un... Et elle met un... 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 Un kilt ! Un kilt ! Oh, ce serait trop chouette ! Mais c'est complètement contre le règlement, voyons. Oui, mais justement... Louise-Marie, reprenez-vous un peu. Cassez les règles ! C'est ça, la transgression ! Oui ! Absolument ! C'est vrai. J'ai utilisé ton prénom pour le faire ça ! Mais oui ! Écoute, pourquoi pas ? Le monde est plombé ! Vraiment, c'est bien de s'appeler Emmanuel, alors autant ! C'est ça, autant ! Ah bon ? C'est bien d'être moi, donc ça ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Tu vois, je me rapproche de toi de plus en plus ! Donc on suit les indications à la lettre, j'ai envie de dire ! C'est vrai que j'aurais pu l'appeler, du coup, Emmanuel Brassel, et comme ça, la boucle aurait été bouclée ! Emmanuel ! Oh, ça rime, en plus, c'est beau ! En plus, Brassel, pour mettre un pantalon, des brassières, un pantalon, des... Bien ! Voilà, une très bonne première improvisation ! On ne l'avait jamais vu ! De saison ! D'accord ! Emmanuel Brassière ! Voilà, Emmanuel Brassière, elle... Et donc, Ise, justement, tu es venue avec une petite improvisation de tes bagages, il me semble ! Mais oui, exactement, qui me soutient ! Soutient, Brassière ! Qui me soutient dans l'improvisé ! Oh, oh, oh ! Et l'improvisation que je vais vous proposer, c'est une fondsonore ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je ne fais rien ! Je suis sage, je suis gentil ! Vous me perturbez ! C'est une fondsonore ! Merci, merci ! On n'a jamais autant ri à une de mes blagues ! Alors... Oh, merci ! J'aimerais bien c'est ma maman ! Je me fais encore mon café, même si j'ai 26 piges ! Tu fais ton café ? Non, non, je... Elle vient chez toi, tout le monde ! C'est moi qui t'ai fait le café, ce matin ! Oui, c'est vrai, mais... Tu es sa maman ! Quoi ? Bref ! Une fondsonore ! Je vais vous donner une fondsonore choisie par mes petits soins, et ça va vous inspirer une improvisation, tout simplement ! Alors, je tiens à dire que je suis particulièrement excitée par cette fondsonore, qui dure d'ailleurs 2 minutes 40, comme ça vous avez un petit peu un indice de temps ! Est-ce que vous êtes... Ah oui, du coup, je sais, laquelle c'est ? Qui dure 2 minutes 40 ! C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul morceau de musique qui dure 2 minutes 40 dans l'existence ! Ne cherchez pas... Ne cherchez pas... Jouez ! Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes ? Oui ! Oui ! Tu crois qu'ici on l'a caché ? Tu croyais vraiment pouvoir m'échapper ? Oh non ! C'est vous, compte Ghost ! Oui ! Tu es parti sans manger ton dessert ! Crois-tu que je laisserai mes invités partir sans finir leur dessert ? Tes manières de table sont épouvantables ! Non, je vous en supplie, compte Ghost, j'ai fini votre lasagne à l'anissette jusqu'au bout, mais je suis allergique aux amandes ! Tu sais, je t'ai donné une dernière chance, une dernière chance de bien te conduire dans cette maison ! Je t'ai accueilli chez moi, et bien c'est fini, tu vas aller, tu vas aller en pensionnat ! Quoi ? Si ! Non ! Oui ! Non ! Si, en pensionnat ! Non ! Par le pouvoir des bonnes manières, j'invoque... La fourchette de la bienséance ! Je suis la fourchette de la bienséance ! Fourchette ! Oui ! Est-ce que tu peux rappeler au compte Ghost, quelle est la première règle de bienséance quand on a des invités chez nous ? Il est très important de respecter leur consentement, et il se fait que votre hôte n'a pas envie de manger votre dessert pourri ! Par le pouvoir du petit dos levé ! Non ! Tu n'es qu'un rustre ! Tu es une petite merdasse, qui n'a pas eu été éduqué ! Si je t'ai accueilli chez moi, c'était pour t'enseigner les bonnes manières, te donner une chance d'appartenir à une meilleure société ! Et aujourd'hui, tu échoues ! Je voudrais bien, s'il vous plaît, si cela ne vous fait pas trop de problèmes, et que j'ai votre consentement, vous plantez cette fourchette de la bienséance dans les yeux ! Non, mon veillard ! Va te faire foutre, cette tête de con ! De toute façon, ça aurait été mieux fait par maman ! Bien joué ! Tu as réussi ! Non, ce n'est pas encore terminé ! Ah ! À présent, il nous faut tout nettoyer, et tout remettre en ordre avant de quitter cette pièce, afin de respecter l'hospitalité que cet horrible conte Ghost nous a offerte avant de trépasser ! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es poli et bienséant ! Je n'ai plus rien à faire pour toi, tu n'as plus besoin de moi ! Je vais m'évaporer, tu es prêt ! Tu es prêt, je te dis ! Tu es prêt ! Tu es sûr pour cette eau ? Oui, 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 oui ! Oh mon Dieu ! Alors, dans ma tête, c'est un fond sonore pirate, mais je suis ravie que c'est devenu les Pokémon de la bienséance ! Pokémon de la bienséance ! Ah oui ! Moi, je voyais un truc, ouais, Epic as hell ! Ouais, moi, je voyais vraiment genre un flanc de montagne rocailleux, des éclairs ! Mais quoi, le flanc de montagne ? Le flanc de montagne ! Le flanc à l'ail des ours ! Un flanc aux chèvres ! C'est dégueulasse ! Le flanc, de manière générale, on peut s'accorder sur le fait que ce n'est pas bon ! Non ? Chers auditeuristes, est-ce que vous aussi, vous n'aimez pas le flanc ? Parce que moi, je trouve ça vraiment immonde ! Mais c'est très bon du flanc ! Non, c'est pas bon le flanc ! T'as des goûts de merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça ressemble à une limace ! Quoi ? Non ! Ça fait blb... C'est bon, la limace ! La limace, ça fait blb... La limace, ça fait blb... Et puis le flanc, il y a le truc hyper ludique quand t'es petite que tu le retournes, puis t'enlèves la languette et puis... Ça dépend du flanc ! Moi, c'était les flancs de chez... Il n'y a même pas de chocolat. C'est pas intéressant. On arrive au fond du problème. Bien, mais donc la politesse triomphe toujours ? Visiblement. Ça dépend de laquelle, apparemment. Le meurtre est admis tant que tu dis, s'il vous plaît. Et que tu as son consentement. Oui, c'est ça. C'est qu'au final, le con de Ghost voulait mourir. Qu'est-ce qu'on prône, là ? Je n'ai plus mal à l'aise. Je vais refaire ma veste. Eh bien, dans ce cas, je vais passer à la dernière improvisation du jour, qui est présentée par moi-même. Et c'est aussi le retour d'un nouveau rendez-vous de la saison 2 qui a fait un vrai malheur. C'est les improvisations JDR. Au sens littéral ou pas ? Les deux. Les aventures de Sybille et Monsieur Monsieur. Alors, tout d'abord, le contexte, c'est que vous faites une improvisation et régulièrement, quand j'estime que vos actions peuvent être... Enfin, peuvent avoir une issue incertaine, je lance un dé. Et ce dé va déterminer si vous réussissez ou pas l'action et s'il y a des contreparties à payer ou des petites choses qui se passent positives quand même ou autre. Parfois, c'est un peu flou, mais globalement, c'est des choses assez cool. Fondamentalement, c'est ce qu'elle veut bien qu'il se passe. Oui, c'est ça. C'est ce que les âmes chagrinées disent. Ça n'a jamais été prouvé. C'est la photo MJ. C'est ça. Et donc, pour rappel, parce qu'il y a déjà eu deux épisodes aux aventures de Monsieur Monsieur qui ont été diffusés dans la saison 2. Sibille et Monsieur Monsieur. Pardon, de Sibille et Monsieur Monsieur. Dans le premier épisode, alors qu'il se balade au parc, Monsieur Monsieur faisant du skateboard malgré la réprobation de Sibille qui est son élève, qui le suit partout et l'empêche de faire des choses étranges et malheureuses, Monsieur Monsieur tue un agent de police dans un accident de skateboard. Ils sont, Monsieur Monsieur et Sibille sont poursuivis par la police et mis en prison. C'est ainsi que se terminait le premier épisode de Monsieur Monsieur et Sibille. Ellipse ! Grosse ellipse ! Le deuxième épisode. Suite à son incarcération, Monsieur Monsieur a perdu son poste de professeur. Sibille l'a donc kidnappée et emmenée sur une île où elle élève des moutons. Je rappelle que c'est pour protéger le monde du fait que quoi qu'il fasse, ça échoue de manière spectaculaire. C'est vrai. C'était le prémice. C'était important parce que tout ça a un sens. Un échec sur pattes, Monsieur Monsieur. En tout cas, on est très fort pour que ça ait du sens. Et donc Sibille le garde, effectivement, garde cette catastrophe ambulante enfermée. Et alors que Sibille va nourrir ses moutons en emmenant Monsieur Monsieur en chaise roulante, il parvient à s'échapper, s'enfuit dans une caverne où un mouton s'empare de la canne à pêche de Sibille. Mais Sibille ayant pris... C'est vraiment obligé d'autant donner les détails. Je ne sais pas. Est-ce que c'était important ? C'est pas si plein de trucs, moi, Ichab. Sibille ayant pris de la laine du mouton au passage, parvient à refaire une corde et à réattacher Monsieur Monsieur. Et nous terminons là-dessus. Voici les troisièmes aventures de Sibille et Monsieur Monsieur. Tu veux un mot pour... Vas-y. Oui. J'ai naissance. Ah ! J'ai plein d'idées ! Votre mot sera naissance. L'épisode 3 des aventures de Sibille et Monsieur Monsieur, ça commence maintenant. Non ! Non ! Sibille, lâchez-moi ! Ah ! Vous ne pouvez plus vous échapper maintenant ! Je suis la reine de ce royaume ! Et vous ne pouvez pas vous échapper de mon royaume, Monsieur Monsieur ! C'est totalement illégal ! Mes droits sont bafoués, mes droits de citoyen ! J'ai le droit de vivre, Sibille ! Mais vous dites n'importe quoi ! Euh, le reste des citoyens est d'accord pour que vous restiez avec moi ! N'est-ce pas, citoyens ? Bah ! N'est-ce pas, citoyens ? Bah ! Bah ! Vous voyez, tout le monde est d'accord ! Sibille, votre folie va trop loin ! Quoi ? Oui ! Quoi ? Je vais devoir essayer de vous obéir ! Oui ! Oui ! Bah oui, faites ça ! Oui ! Eh bien, je vous suis ! Eh bien, commencez donc par vous racheter auprès des autres citoyens de mon royaume ! Et allez vous faire pardonner ! Est-ce que Monsieur Monsieur parviendra à se faire pardonner des autres citoyens du royaume ? Si j'ai bien compris, ce sont des moutons ! Eh bien, non ! Mais par contre, il va s'attirer la sympathie d'un groupe dissident de citoyens du royaume qui commencera à prendre frais des causes pour lui en secret. C'est parti ! Avin, Avin, je suis désolé de tout ce que j'ai pu vous faire, d'avoir pris votre laine pour être ligoté. Mais aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de m'offrir ma liberté, de me rendre ce qui m'a été cher toutes ces années, c'est de pouvoir vivre ! Ça fait mal les coups de... Il me pousse vers la falaise ! Pas la... Pas la... Pas la fa... Pas la fa... Pas la fa... Monsieur Monsieur ! Vous êtes là ! Un mouton à béret ! Oui... Nous savons que... Si vous faites ça, c'est que vous avez de bonnes raisons et que la vraie ennemie est timide, 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 timide. Oui, oui, je veux juste pour un vivre. Elle m'enferme ici. Il me faut un moyen de m'échapper de cette île. Le seul moyen de vous échapper est de tuer si bien. Je me refuse à la violence. Il y a sans doute un moyen. Si simplement je quitte l'endroit, il doit bien y avoir un bateau, une esquive, quelque chose. On dit dans les légendes affines que des enfants se trouvent dans la grave de Sibyl. Bon sang, mais c'est bien sûr. Sibyl a toujours été stagiaire. Elle veut enseigner à son tour. Mais elle n'est pas prête. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce que c'est la pédagogie. Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Je vais retourner à sa cabane. Alors, pendant ce temps-là, quelle est la réaction de Sibyl aux agissements de Monsieur Monsieur ? Nous allons lancer un dé. Eh bien, les décisions qu'elle prend sont très négatives et très violentes. Sans surprise ! Monsieur, Monsieur, je l'aimais tellement. Comment avez-vous osé le pousser de la falaise ? Je vais tous vous tondre et je vais me faire un immense XXL avec votre laine. Et vous, les enfants, tondez-les aussi. Oui, 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 je vais l'étendre. Sibyl. Monsieur, Monsieur. Stop, Sibyl. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir vous est monté à la tête, Sibyl. Mais non, je... Regardez ce que vous faites. Vous maltraitez des moutons. Vous donnez des ordres à des enfants. Ils ne sont même pas assez âgés. Ils n'ont pas les diplômes pour faire des études supérieures. Vous n'êtes pas prête pour être assistante. Mais c'est vous qui m'avez transmise le goût du pouvoir et de la pédagogie. Vous avez trouvé le goût du pouvoir toute seule. Et celui de la pédagogie, je ne vois que vous ne l'avez pas. Mais comment les enfants réagissent à ces discours enflammés ? Sont-ils pour Monsieur, Monsieur ou pour Sibyl ? Ils sont pour Monsieur, Monsieur. Et ce faisant, ils ont eux-mêmes réalisé une corde en laine de mouton avec laquelle ils vont attacher Sibyl maintenant. Vous avez raison, Monsieur, Monsieur. Trop longtemps, nous avons subi son jour. Vous n'avez rien compris non plus. Ah bon ? Vous faites ce qu'elle fait. Vous êtes devenu comme elle. Oh, mes enfants. Il faut que je m'en aille. Je vois qu'une fois de plus, j'ai essayé d'enseigner quelque chose. Et une fois de plus, j'ai échoué. Tout ce que je fais échoue. Alors je vais... Je vais m'en aller. Je vais... Je vais prendre... Cette branche... Et nager avec comme... Je vais trouver un moyen. Je m'en vais, Sibyl. Je m'en vais. Je vous retrouverai, Monsieur, Monsieur. Et mon royaume sera plus étendu et plus fort que jamais. Lâchez l'affaire, Sibyl. Lâchez l'affaire, bon sang. Quand je pensais qu'on ne pouvait pas faire plus fou. Eh bien... Pour moi, c'est destiné à aller vers du gros n'importe où. Oui, c'est toi-même qui a lancé ce royaume de moutons quand même. Oui, c'était mon idée de base ! Moi, j'ai espéré que tu fasses un test sur la branche. Oui, j'ai hésité. Mais je vois que parfois, vous me lancez des... Ce n'était pas volontaire. C'est ce qui est venu. Mais je me suis dit genre... Je me demande si... Ah non. Non, voilà. Non, voilà. Je me disais, allez, c'est l'épilogue. On voit que Monsieur, Monsieur va partir à la nage avec une branche. Le truc, c'est que s'il essaie de partir, il va échouer. C'est s'il essaie de rester qu'il va réussir à partir. Parce qu'il ne va pas réussir à... C'est ça, tout le paradoxe de... C'est la tragédie de Monsieur, Monsieur. Qui va te rattraper par la gueudin. La gueudin. La gueudin. Voilà. Sybille a été promue au statut de gueudin. De gueudin, c'est juste qu'il faut... Je serais très curieux d'explorer un peu la psychologie de Sybille. C'est vrai. Je pense qu'elle l'aime, en vrai. Il y a un côté admiration... Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a de la validation, mais bon... Oui, c'est ça, la validation du... Pardon pas trop aux conjectures, ça nous gâcherait les épisodes suivants, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Laissons voir ce que le scénario va nous dire. Cher public, si vous voulez que le prochain épisode soit la backstory de Sybille... Je me demande quelle est l'ascendance. Envoyez backstory au 36-37. Avec vos coordonnées, vous pouvez gagner toute notre estime. Et 10 points pour le t-shirt. Yes, c'est vrai, c'est le retour du... Et je dirais même, je vais lancer ça. Les 5 premiers à envoyer backstory au 36-37 reçoivent un multiplicateur x5 à les points gagnés pour le t-shirt. Ok, oui, c'est vrai. Je mets ça comme ça. Comment on nous vérifie qu'ils sont les 5 premiers ? Aucune idée, mais on le fera. Allez-y. Bien, ce qui nous amène à la section suivante de ce merveilleux podcast, les premiers coups de cœur de la saison 3 de... On n'a rien préparé ? Oui ! En plus, voilà, il y a plein de choses. On a eu tout un été, c'était très riche. On a vécu plein de choses formidables. Trop de bazar. Trop de bazar. Trop de fun, trop de professionnels. Alors, Hicham, quel est ton coup de cœur ? Mon coup de cœur de saison. Mon coup de cœur aujourd'hui est pour une vidéo YouTube. Allez ! J'ai une réputation à tenir, ok ? Cette vidéo parle de jeux vidéo parce que j'ai une réputation à tenir, ok ? Donc, c'est une vidéo qui s'appelle Action Button Review Tokimeki Memorial. Ça, c'est intitulé. Ce sera plus facile pour chercher, si vous voulez, après. Mais c'est une vidéo qui est réalisée par Tim Rogers, qui est un journaliste de jeux vidéo qui est un peu plus âgé que nous. Je crois qu'il a eu 40 ans cette année. Je ne dis pas que c'est crucial, mais ça nourrit un peu la vidéo elle-même. C'est une vidéo qui est une critique du jeu Tokimeki Memorial, qui est un jeu d'un dating simulator sorti en 1994 au Japon sur une vieille console qui s'appelle le PC Engine et ensuite réadaptée sur plein de bazar. Sur la PlayStation, la Saturn, sur PC, sur Super Nintendo, Game Boy Color. Enfin, c'est le bazar. Et qu'est-ce qu'un dating simulator ? Vous allez me dire, c'est un jeu où en fait, on est un prétendant qui veut séduire des personnes potentielles. Là, en l'occurrence, c'est un homme qui essaye de séduire des filles. Et c'est un truc où il faut les séduire en répondant les choses qu'elles attendent, en améliorant ses stats pour leur plaire comme il faut. Donc pas en étant soi-même et en étant spontané. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche à séduire. Ce jeu vidéo a bien appris que pour satisfaire les gens, il faut devenir ce qu'ils attendent. Il n'y a pas de place dans l'instantanéité dans la romance. OK ? Que ce soit bien clair. Jamais. Mais ce n'est pas pour vous parler du jeu que je fais ce coup de cœur, c'est pour parler de la vidéo. Elle a quelques particularités. La première étant qu'elle dure 6 heures. What ? Elle dure 6 heures, cette vidéo. Il l'a faite pendant toute l'année 2020 et il l'a sortie en janvier 2021. Et donc, elle dure 6 heures, mais elle est bien délimitée en chapitre. Il y a même des interludes où il dit « Prenez une pause, allez faire autre chose et revenez. » C'est très malheureusement. Avec des interludes, il y a même des écrans de chargement de CD où il laisse le temps aux gens de faire des pauses. Vraiment, c'est encouragé de le voir en plusieurs morceaux. Je vous déconseille de le faire en une seule fois. Moi, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a le ton. Ce mec, il est très bizarre parce qu'il a un ton très pin sans rire, très intello. Et c'est éminemment absurde. Le mec, il a une diction très étrange. C'est très méta. Et il fait plein de digressions bizarres sur des anecdotes de sa vie personnelle. Et ensuite, à la fin, tu fais genre « C'est en rapport avec ce qu'il disait, avec le truc, avec tout ce qu'il disait. » Et c'est à la fois des analyses mécaniques du jeu, de l'histoire de la production du jeu, de l'intrigue du jeu, mais aussi de tout ce que ça symbolise dans son parcours de vie. C'est surprenamment humain pour un truc qui a l'air aussi débile. Et en fait, aussi, comme c'est un dating simulateur où on peut séduire plusieurs filles, en fait, il fait les histoires pour chacune des filles. Et non seulement c'est comment il faut faire, mais comment il vit le fait de jouer les trucs comme ça. Et donc, voilà, c'est un objet singulier de culture vidéoludique et de l'Internet. Je vous le recommande chaudement, mais regardez-le en une semaine. Voilà. Déjà une semaine, ça me paraît... Formidable. Ça me paraît, comment dire... Audacieux. Audacieux, 6 heures de... C'est une heure par... Un peu moins d'une heure par jour. C'est vrai que pendant mon puzzle, 1000 pièces, ça peut passer. Ok, formidable. Merci. Merci, non, mais c'est bien. En plus, devenir la personne qu'on croit que l'autre veut qu'on devienne, c'est la meilleure manière pour avoir des relations très saines à long terme. Ben oui, bien entendu. Ne faites pas ça. C'est la leçon de tous les dating simulators. C'est ça. Il y a eu plein de jeux dans ce genre-là. Il y a récemment eu Dad Simulator. Quoi ? Dad ? Papa ? C'est genre, t'es une fille, je crois, et tu cherches un père d'adoption. Il y a plusieurs... Oh non, mon dieu. C'est pas du tout chelou, justement. Oui, d'accord. Bon, bref. D'accord, très bien. Formidable. Iseux. Oui ? Quel est ton ? Est-ce qu'on va continuer de la plonger dans le cringe ou pas ? C'est très bien. Ça peut être très rigolo. Justement, je vais dans le spontané, justement, et dans le sincère. Pendant cet été, comme les étés récemment que j'ai passés, je suis allée de nouveau au camp pro. Qu'est-ce que c'est le camp pro ? C'est un camp d'improvisation organisé par la FBIA qui s'adresse aux adolescents qui veulent faire de l'improvisation intense pendant une semaine, dans la bonne ambiance, il y a des activités. Ça peut encore se coûte, mais mieux, avec de l'impro et dans un bâtiment. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est non seulement les ados qui m'inspirent et qui sont vraiment... Enfin, tu as espoir en l'humanité quand tu vois ces ados. Sincèrement, c'est... Franchement, tous les ados du camp pro, je vous fais des bisous et le staff vous adore. Et moi, je vous adore. Et vous m'inspirez tous les jours en tant que comédienne. Et en plus de ça, le staff était un staff trop chouette. J'ai vraiment adoré travailler avec toutes les personnes sans exception de ce staff. Entre autres, avec Émilie. Émilie qui m'a offert un petit mot secret déchiré dans des bouts de papier dans ma brosse à cheveux. Sauf que je l'ai retrouvé dans mon portefeuille un mois plus tard. Donc, je ne sais pas comment ils ont passé de ma brosse à cheveux à mon portefeuille en un mois plus tard. Mais j'ai retrouvé son petit mot secret. Merci, Émilie, pour ton petit mot secret. Nous ne connaîtrons jamais le contenu. Ah, il était écrit... N'oublie jamais... Je ne pensais pas que ce serait si facile. Il était écrit... N'oublie jamais que tu es une personne merveilleuse. Ah oui. Adorable. C'est ça où tu m'as envoyé en disant... Est-ce que c'est toi ? Oui, parce que je ne savais pas qui c'était. Ce n'était pas signé. Donc, du coup, j'ai demandé à tout le monde dans le staff, c'est toi. Formidable. Oui, ben voilà. Le camp pro, pour l'avoir dirigé moi-même, c'était formidable. C'était une très belle semaine. Merci. Ah, mais ce n'est pas ton coup de cœur, pourtant. C'est ça ? Eh bien, non. Tu as moins aimé... C'était l'année passée. Ce qui me semblait, en plus. Chacun son coup. Vous avez un vrai souvenir qu'il y avait. Non. Mais donc, mon coup de cœur à moi. Mon coup de cœur à moi, c'est pour un film. Pour un film qui s'appelle Gagarine. Un film réalisé par Fanny Liatar et Jérémy Trouille. Et qui... Oui, ça ne s'en monte pas. Qui était censé sortir l'année passée, mais qui finalement est sorti cette année-ci à cause du Covid, tout ça, machin. Et dans Gagarine, en fait, on suit Yuri, qui, en fait, a été nommé en l'honneur de Yuri Gagarine, qui est le premier cosmonaute envoyé par l'URSS. L'honneur de Yu-Gi-Oh. Oui, c'est ça, de Yu-Gi-Oh. Oui, en fait, tout s'imbrique. Le cœur des cartes. Et puis après, il élève un Pikachu et tout. Donc, Yuri, qui a été nommé en l'honneur de Yuri Gagarine, parce qu'il habite dans la cité sociale Gagarine, à Ivry-sur-Seine, qui est une cité sociale qui existe vraiment et qui a été construite dans les années 60 par le Parti communiste français qui était au pouvoir à Ivry-sur-Seine à l'époque. Et pour l'inauguration, ils ont invité Yuri Gagarine à venir. Et d'ailleurs, il y a des images d'archives qui commencent le film où on voit Yuri Gagarine qui vient et on voit tout le monde qui l'applaudit, etc. Et nous sommes en 2020. Et comme dans la vraie vie, la cité va être détruite parce qu'elle est insalubre. Il y a de l'amiante partout. Les trucs sont plus aux normes, etc. Et Yuri va essayer de se battre pour sauver la cité Gagarine de la destruction et donc tout remettre aux normes, etc. Alors, je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue qui était vraiment très, très belle. C'est un film qui est très touchant par son propos. En plus, il y a un casting qui est vraiment très divers et tout, ce qui fait beaucoup de bien. Mais surtout, ce que j'ai préféré là-dedans, au-delà du message social, etc., c'est vraiment la photographie où cette cité est vraiment filmée comme si c'était un vaisseau spatial. spatiale, c'est-à-dire qu'il y a ces espèces de très, très longs plans où la caméra tourne comme ça dans un sens horloger ou anti-horloger. Mais donc, on a l'impression que tout le bâtiment tourne et la bande son est faite de longues nappes sonores avec des petits bip, bip, bip par moment qui te donnent aussi... C'est vraiment, ça pourrait être des images de l'ISS, mais en fait, c'est des images de la cité, de ses couloirs, de l'extérieur, etc. Et il joue avec tout ce parallèle entre la cité et le vaisseau spatial pendant tout le film. Et c'est splendide. Donc, si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, je ne sais pas si c'est encore à l'affiche en Belgique, mais foncez parce que c'est vraiment... C'était très, très beau. J'adore ce genre d'image, mais c'était vraiment extrêmement bien fait. Mais en plus, le propos vaut aussi tout à fait le coup. C'est un très, très beau film, très fort et qui, en plus, s'appuie sur un sujet réel. Et d'ailleurs, l'équipe a pu en fait aller tourner dans la cité gagarine pas mal de plans du film avant qu'elle ne soit détruite. Parce que dans la vraie vie, la cité vient d'être détruite il y a quelques mois. J'aurie, putain. J'aurie, putain. J'aurie. Ah oui, ta foire. Mais dans la vraie vie, il n'a pas vraiment existé. J'aurie, putain ! Mais voilà, donc foncez voir ce film, Gagarine, qui était vraiment très, très, très beau, qui m'a beaucoup touché. Merci Manu. Merci Manu. Voilà pour la fin des coups de cœur du jour. Et avant de nous quitter, il reste à honorer une tradition. Millénaire. Une tradition millénaire. Millénaire depuis la saison passée. Qui est le tipi. Oui. Le tipi. Allô. Allô, tipi. Vous avez... Vous avez autorisation de décoller. Allô. Allô, oui. À toute l'équipe qui suit la progression de tipi. Nous avons un message à vous faire passer. L'équipe de On n'a rien préparé est à présent à bord et est prête à décoller. Afin d'optimiser le décollage de la mission On n'a rien préparé pour cette troisième saison, nous avons plusieurs missions pour vous. Tout d'abord, aller mettre des likes et des commentaires sur les publications du groupe On n'a rien préparé sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous abonner aux différentes plateformes de notre association sur Facebook, Instagram ou sur votre application de podcast. Et enfin, pour les plus fortunés d'entre vous, aller sur Tipeee. Et là, faire un don de 1 euro à une somme illimitée potentiellement, de manière ponctuelle ou récurrente, afin d'aider le groupe Tipeee à alimenter ses réacteurs, à mettre une couche de peinture fraîche sur sa carlingue et à s'assurer des rations de qualité. Décollage en 5, 4, 3, 2, 1... Et bien voilà, c'était le premier épisode de cette troisième saison. Nous t'avons kiffé ce Tipeee ! C'était un peu une plongée dans Gagarine du coup. Merci d'avoir suivi comme ça, c'était très beau. C'était tout à fait improbable. Toujours la porte à Veni. Mais oui, formidable. Et bien, il me reste à vous remercier d'avoir écouté ce premier épisode. Mais nous, on est en train de l'enregistrer, on ne l'écoute pas. Attends, on ne l'écoute pas. Pourtant, tu as un casque sur les oreilles, Hicham, il me semble. Terminé cet épisode, mon dis-vous ! Et bien, merci Iseu ! Merci Iseu ! Est-ce que vous avez un dernier mot, Hicham ? Un dernier mot, Iseu ? Vaisseau spatial. Et mon dernier mot à moi sera... C'est comme ça, le bien et le bien. Commencement, parce que c'est le début d'une saison qui, à mon avis, si on peut faire tout ce qu'on a prévu de faire, sera vraiment absolument incroyable. Oui, c'était On n'a rien préparé, ce n'est que le début d'une longue saison. Merci à vous et à très vite ! Wouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501